Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, ces derniers jours, il y a eu des accusations portées contre le gouvernement syrien en ce qui concerne l'utilisation d'armes chimiques dans les zones tenues par les rebelles. Du côté du gouvernement syrien, il y a eu un fort démenti. Et du côté des Occidentaux, notamment des Français, on dit que si l'utilisation d'armes chimiques est confirmée, il faut qu'il y ait en fait l'utilisation de la force contre la Syrie, même sans l'accord de l'Organisation des Nations Unies. Votre analyse, s'il vous plaît. Écoutez, d'abord, c'est de l'esbrouf, c'est un mensonge. C'est de la désinformation. Et puis, il faut avouer qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut relever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur poulain, c'est-à-dire ceux qui sont en train de créer des troubles en Syrie, en voulant faire un coup d'État, en voulant renverser le gouvernement syrien, elle sera dirigée par Bashar al-Assad. Donc, il s'agit donc d'une escroquerie simplement parce qu'il suffit d'avoir un peu de jeu pour comprendre qu'il y a une grosse escroquerie. L'armée syrienne ne peut pas utiliser des armes chimiques au moment même où les observateurs de l'ONU viennent pour ça. Donc, c'est la première réflexion. La seconde réflexion, elle est très simple. Quand vous regardez, justement, vous allez sur Internet, c'est tellement facile. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus mentir comme ça impunément. Vous allez sur Internet. Alors, il y a une vidéo qui a été publiée par un certain Majlès Riff. Alors, il s'avère que les images que toutes les chèques de télévision du monde diffusent aujourd'hui sont complètement fausses dans la mesure où le monsieur en question ou la dame en question a posté ses vidéos le 20 août, mardi 20 août. Au soir, or, tous les médias savent qu'effectivement, il y a eu des bombardements de l'armée syrienne le 21. Alors, expliquez-moi, ces morts-là, ce sont lesquels ? Moi, je peux vous garantir que selon nos informations, il s'agit simplement d'une mauvaise manipulation par ces gens-là. C'est-à-dire que, moi, je les ai toujours appelés des terroristes, des armes chimiques en leur possession. Vous savez qu'on les a arrêtées plusieurs fois avec les armes chimiques, notamment en Turquie. Donc, c'est ça, la vérité. Ils ont mal manipulé les armes chimiques et, derrière, ils accusent le gouvernement syrien. C'est une escroquerie. Et la soi-disant communauté internationale qui n'existe pas vraiment, parce que, bon, ce sont les États-Unis, la France ou l'Angleterre qui parlent et disent que c'est la communauté internationale, condamne sans même avoir la preuve, je dis bien au début de preuve, pour démontrer qu'effectivement, le gouvernement syrien a utilisé les armes chimiques. Et puis, le gaspara, c'est pas possible d'utiliser ça comme ça. Il suffit de voir la vidéo. Les gens qui manipulent, qui savent de toucher ces gens-là, sans gants, sans aucune protection, ils seraient eux-mêmes atteints. Donc, vous savez, le gaspara, c'est une arbre de destruction massive. C'est 1 700 personnes qu'elle allait tuer à Douma, dans ce secteur-là, c'est-à-dire que les petites bourgades qui sont tout autour, c'est 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui devaient mourir pour que ce soit réel. Donc, c'est une petite bombinette qui a explosé, simplement parce qu'ils ont mal manipulé. Et puis, il y a quelques personnes qui sont mortes, pour ne pas dire au monde entier que oui, c'est nous, on est obligés de raconter tout et n'importe quoi, sachant que leurs parents, c'est-à-dire les États-Unis, la France et l'Angleterre, vont accepter que oui, vont accuser que le gouvernement syrien. Tout ça est complètement faux. C'est une arnaque. C'est une escroquerie. Ce n'est pas du journalisme. Aujourd'hui, on voit à la télévision des gens soi-disant spécialistes qui viennent parler de ça. C'est une honte. Alors qu'il suffit d'aller sur Internet pour comprendre que tout est faux. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette manipulation médiatique. M. De Jules, l'objectif en est, d'après vous, de favoriser le terrain à une possible intervention militaire en Syrie. Oui, les choses sont claires. Les choses sont claires. C'est-à-dire que, considérant qu'aujourd'hui, l'armée syrienne gagne bataille après bataille, reconquiert du terrain, et sachant que Genève 2 doit avoir lieu, il faut saboter Genève 2 déjà, primo, parce que ces gens voulaient la Genève 2 en position de force. Or, ils reculent partout. D'Alep à Homs, en passant par Kousser, ou les alentours de Damas, ils reculent partout. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent aller à Genève ? Ils vont parler de quoi ? Qui est leur leader ? Qui est leur représentant ? A Raqqa. La ville de Raqqa, elle est gouvernée par Al-Qaïda. Les gens de la soi-disant armée libre syrienne, ils ont été chassés de Raqqa. C'est pour vous dire, eux qui sont les représentants, justement, officiels des nations dites démocratiques, ils n'ont même pas un seul pan de terre en Syrie, ces gens-là. Ce sont des terroristes qui ont des pans de terrain. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un véritable problème, sachant que ces gens-là ont perdu la guerre, parce qu'au fil des jours, ça se précise. Alors, ils se disent, un scénario à la libyenne, on engage l'OTAN, et puis voilà, on acherme enfin le coup d'État avec, bien évidemment, l'assassinat, puisque pour qu'il ne puisse pas parler, l'assassinat du président Assad. C'est ça qui se prépare, on le voit très bien. Maintenant, nous espérons, justement, que les Russes ou les Chinois vont dire non, stop, vous avez fait la même chose en allant assassiner le frère Régi de Muammar Kadhafi en Libye, vous n'allez pas recommencer. On vit dans quel monde si ça se répète en Syrie. Donc, voilà, effectivement, ils préparent les opinions pour une intervention. Mais je crois quand même que les gens sont assez conscients, et les gens ne sont plus dupes, et les gens n'accepteront pas que ça se passe comme ça s'est passé en Libye. Parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe en Libye. La Libye est complètement un pays détruit. Donc, voilà, pourquoi avoir intervenu en Libye ? Pourquoi ne pas juger ceux qui ont, soi-disant, justement, assassiné le colonel Kadhafi ? Donc, on voit très bien que c'est une petite organisation de criminels. C'est-à-dire que moi, je les appelle les « le gant des barbares ». C'est-à-dire qu'ils accusent les autres de barbarie, alors qu'ils sont plus barbares que ces gens-là. Voilà. M. Jules, en fait, en France, l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a dit que si l'utilisation de l'arme chimique est confirmée, l'usage de la force en Syrie, contre la Syrie, serait nécessaire. Son prédécesseur, Alain Juppé, a dit qu'il a appelé, en fait, à s'affranchir de l'ONU pour aider militairement ce qu'il a appelé, entre guillemets, la résistance syrienne. Comment peut-on expliquer cette prise de position de Paris ? Écoutez, je crois que Paris, aujourd'hui, a une politique internationale qui ne vient pas de Paris. On sait très bien ce qui se passe dans les pays arabes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certaines influences. C'est-à-dire que des pays comme le Qatar ou encore l'Arabie saoudite sont des satellites des États-Unis qui sont des pays qui ne font que jouer la politique américaine. C'est-à-dire la destruction du monde arabe, du monde arabo-musulman. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, réellement. Alors, donc, Paris, pourquoi Paris s'aligne ? Paris s'aligne simplement parce qu'effectivement, Paris suit les ordres de Washington ou de Tel Aviv, comme disent certains. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une politique internationale française. Elle n'existe pas. Puisqu'on voit bien, on cherche à savoir quel est l'intérêt de Paris d'aller, de pousser une intervention en Syrie. C'est quoi son intérêt ? Alors, il n'y en a pas. C'est parce que Paris est un caniche des États-Unis, simplement. Donc, ça n'existe pas. Quand on voit jeter, n'est-ce pas, l'une des chevilles ouvrières avec le désastre libyen, il n'est pas étonnant de voir Laurent Fadiou, n'est-ce pas, avec justement la même politique. Donc, droite ou de gauche, en France, aujourd'hui, la politique étrangère, elle est faite à l'extérieur. C'est-à-dire que les intérêts français sont bafoués. Donc, ce sont des gens qui sont élus pour rien, déjà. Ce sont des gens qui sont nommés pour rien et ne servent à rien à la France. C'est-à-dire que toute leur politique, déjà, à l'encontre même de la France. Ça, c'est la réalité. Et il faut que les Français le sachent. Pourquoi ces gens sont là s'ils ne servent pas les intérêts de la France ? Parce que de quoi s'agit-il ? La Syrie, aujourd'hui, est un pays où il y a une réserve de gaz très importante. Il faut le dire, il faut le savoir. Donc, ces gens-là, ils mettent en place un protocole pour pouvoir faire d'un bafou sur le gaz syrien, le Qatar, l'Arabie saoudite, etc. pour isoler la Russie qui, effectivement, impose ses prix de gaz à l'Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'enlever un dictateur, soi-disant. Il ne s'agit pas de mettre sur pied la démocratie. D'autant plus que ces gens qu'ils soutiennent en Syrie, ils ont été clairs. Nous, on veut un califat. Nous, la démocratie, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre dada, la démocratie. Donc, on comprend très bien que ces gens-là, ce sont des intérêts économiques. Paris se dit, ouais, mais si je peux avoir même 5%, ça va, parce que les Américains prendront, on va dire, 60%, etc. Et puis, le monde arabe détruit, plus de résistance, en y droitant, effectivement, aussi du côté de l'Iran. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que les opinions publiques du monde entier le sachent, que ces gens-là ne vont pas pour mettre en place une démocratie. Ils ne vont que pour leurs intérêts. Ils ne vont que pour le gaz syrien. Vous savez, le gaz syrien, il y a une réserve très, très importante. Donc, voilà. La série est assise sur une mine. Une mine. Donc, voilà. Il faut le savoir. Et puis, bon, quand on parle de la politique française, on sait très bien qu'elle n'existe pas, quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada